Des locataires traumatisés après avoir été filmés à l'heure insue dans leur logement Airbnb. Elles sont sans doute plusieurs milliers de femmes à avoir été épiées, filmées à l'heure insue par des propriétaires d'appartements Airbnb. C'est ce que révèle aujourd'hui une enquête de libération des femmes, comme Larissa qui le 10 décembre 2022 a loué un appartement à Rouen avec son compagnon et deux amis. Elle y a découvert des caméras espionnes. Alors là les gars c'est chaud, j'ai envoyé ça, j'ai ramené ça à mon baron. Il a fouillé, fouillé comme il pouvait, il a trouvé des preuves. Genre ça a filmé dans la salle de bain et dans la chambre. Donc là je me dirige à la police. Des caméras orientées pour filmer, les douches et les toilettes extrêmement choquées. Larissa va quitter dans la foulée l'appartement pour entrer chez elle, à Dieppe, en embarquant l'une des caméras et la carte SD pour porter plainte. On a eu le temps de passer une bonne petite soirée, j'ai eu le temps de me laver. Et de là je suis partie aux toilettes et je regardais un peu, j'avais rien dans la tête. Et j'ai fixé la fameuse horloge numérique. Et j'ai vu qu'elle avait le fil, le chargeur, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'objectif. J'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit non t'es parano, c'est pas possible et tout. J'ai insisté et mon copain, il a ouvert l'arrière et on a découvert une pile, une entrée USB et une carte mémoire. On a vu des clichés de moi sous la douche, toute nue, enfin en train de me laver, et de mes autres amis en allant aux toilettes. Je peux rien faire, c'est ça le truc. Je suis juste là, j'attends et je peux juste m'imaginer ce qui s'est passé ou ce qu'il aurait pu faire avec mes images. Ce phénomène est originaire d'Amérique du Nord. Au Canada, un cas de voyeurisme virtuel est rapporté tous les deux jours. C'est trois fois plus qu'en 2010. La cour du Québec qualifie cette dérive de fléau social. Mais c'est aux Etats-Unis que les cas explosent littéralement depuis 2017. César Méndez-Fuentes faits un voyeurisme charge. Il a renté l'apartement à Woodruff Road à la femme. Police say the woman called them after she found a camera in the unit. Police say Tiny Dot was secretly recording people as they changed, slept, and enjoyed their vacations at this long-boat key rental. They found a hidden camera inside of a smoke alarm. Even more disturbing here, they say the camera was pointed at the bed. Un des moyens les plus simples pour se protéger est de débrancher le Wi-Fi auquel sont connectées les caméras. Mais il existe également des applications assez faciles d'utilisation. Thing Network, par exemple, pour vérifier si une caméra est présente dans un Airbnb, une application qui est disponible en France. Les loueurs-voyeurs visent, comme vous l'imaginez, plus particulièrement les femmes. Rachel Flore Pardo est avocate en droit pénal et cofondatrice de Stop Ficha, une association de lutte contre le cybersexisme. Elle nous explique ce qu'est le sexisme 2.0. Des nouvelles formes de violences, parfois de genre, qui vont avoir lieu sur Internet. Et en fait, les cyberviolences sexistes et sexuelles sont des manifestations du cybersexisme. On a vu un certain nombre de victimes qui témoignent, font référence à des caméras cachées dans la salle de bain, qui les filmaient sous la douche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un caractère sexuel dans les images qui seront filmées, c'est-à-dire par exemple si le corps de la personne est nue ou si ce qui est filmé revient à filmer un acte sexuel, eh bien les peines incourues sont de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Nous avons contacté la plateforme Airbnb, ils nous ont expliqué que le site prenait des mesures fermes en supprimant le compte de toute personne qui enfreindrait leur politique ou utiliserait des caméras et qu'une plateforme a été créée pour les victimes. Ils précisent par ailleurs que le compte de l'hôte de Larissa a été suspendu et que son voyage a été entièrement remboursé. Depuis plusieurs mois en France, les plaintes se multiplient. La plus grande crainte des victimes tombait sur ces vidéos d'elles sur des sites pornographiques. La première chose que me demandent les personnes qui viennent me demander de l'aide, c'est comment on fait pour supprimer ces images. Eh bien la vérité c'est que c'est aujourd'hui encore très compliqué de les supprimer. Maintenant il arrive qu'on y arrive, donc il ne faut pas perdre espoir. C'est pour ça que j'encourage ces personnes à évidemment saisir la justice puisque plus la justice sera saisie de ces faits, plus elle prendra conscience de l'ampleur de ce phénomène et plus elle mettra en place les moyens nécessaires pour les enrayer. On parle de plus de 1000 enquêtes en France, il faut le préciser.